Générique 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 Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité des Nations Unies en République démocratique du Congo. Au menu de ce magazine, cette semaine, la visite en RDC de Saïd Jinit, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, une visite qu'il a successivement conduit à Kinshasa et à Kisongani. Saïd Jinit, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Grand Lac, vient donc d'achever une visite de 4 jours en RDC. A Kinshasa, son premier rendez-vous était au ministère des Affaires étrangères, où il a rencontré le ministre Raymond Chibanda, qui avait à ses côtés le ministre de l'Économie, du Plan et de l'Industrie, ainsi que la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements en RDC. A sa sortie d'audience avec les ministres de la RDC, voici la déclaration faite par M. Jinit. Écoutez, j'ai eu le plaisir de rencontrer M. le ministre des Affaires étrangères, encore une fois, mais accompagné d'un certain nombre de ministres du gouvernement de la RDC, dans le cadre de la préparation de la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Comme vous le savez, les chefs d'État de la région ont convenu de la tenue de cette conférence, qui est un élément important de l'accompagnement international aux efforts de la région, visant à stabiliser la région, et en particulier à travers les investissements du secteur privé, pour promouvoir le développement et l'intégration, et donner des opportunités d'emploi pour les jeunes en particulier. Le choix s'est porté sur la RDC pour abriter cette conférence, qui aura lieu en février 2016, et les autorités de la RDC ont mis en place un comité national d'organisation, et j'ai eu aujourd'hui le plaisir de rencontrer le comité national d'organisation, avec M. le ministre des Affaires étrangères et un certain nombre de membres du gouvernement, y compris M. le ministre de l'Économie, M. le ministre du Plan, M. le ministre de l'Industrie, et Mme la Directrice Générale de l'Agence de Promotion des Investissements, et d'autres ministres qui ne sont pas présents, mais qui sont également membres du comité d'organisation. Et je suis heureux de constater l'engagement des autorités de la RDC pour la réunion des conditions pour abriter cette conférence, qui sera un grand moment pour la région. Je crois que nous voulons, à travers cette conférence, que la communauté internationale, et en particulier la communauté du secteur privé, apporte un regard plus positif sur la région et sur la RDC, et nous sommes, en tant que Nations Unies, dans l'accompagnement avec la CIGLR, la SADEC et l'Union africaine, ainsi qu'un certain nombre d'institutions régionales et internationales, dans l'accompagnement de la RDC et de la région, pour faire en sorte que cette conférence soit une conférence couronnée de succès. Le ministre congolais de l'économie, modeste Baatilou Kwebo, a à son tour confirmé la ténue de cette conférence importante pour inciter les investisseurs à s'intéresser à cette région de Grand Lac, et notamment à la RDC. Comme l'a si bien dit M. Saïd Jénit, il s'agit d'une première réunion de prise de contact. Un document de travail va nous être distribué et dans lequel nous aurons le terme de référence. L'objectif, il est connu, c'est de venir investir dans la région, permettre à ce qu'il y ait une croissance économique et surtout la transformation des ressources naturelles qui sont énormes dans la région, et les transformer en richesses pour le bien de nos peuples respectifs. Accompagné de M. David Gressley, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, M. Saïd Jénit est ensuite arrivé à Kisangani pour une visite de quelques heures au camp général Bahouma qui abrite les anciens combattants des FDLR. A la téléstage de l'avion, la délégation a été accueillie par les autorités locales et le personnel de la MONUSCO, et ensuite le convoi a pris la direction du camp général Bahouma pour une première rencontre avec ses ex-combattants des FDLR régroupés dans ce camp de Kisangani depuis maintenant 8 mois. M. Jénit s'est adressé aux ex-combattants et leurs dépendants en ces termes. Moi je voudrais d'abord saluer tous les gens qui sont regroupés ici et dire que nous sommes venus voir comment on peut les aider, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent dans le camp, comment nous pouvons soutenir les autorités de la RDC pour régler des petits problèmes qu'ils ont ici d'abord. Et nous sommes vraiment déterminés à soutenir la RDC pour créer les conditions les meilleures possibles dans ce camp qui est un camp de transit. Mais évidemment, ceci est un camp de transit et ce sont des Rwandais et nous voulons les aider à retourner chez eux et nous voulons voir comment on peut les aider à retourner dans les meilleures conditions possibles chez eux. En Rwanda, je suis parti personnellement plusieurs fois au Rwanda et je retournerai bientôt au Rwanda pour visiter le centre qui reçoit les anciens combattants qui retournent au Rwanda. Dans quelques jours, je vais visiter le centre de démobilisation et de désarmement au niveau du Rwanda. Mais nous travaillons étroitement avec le gouvernement qui nous a assuré que toutes les conditions seront assurées pour leur accueil au Rwanda. Et nous sommes disposés avec la CRGL, l'Union africaine et toutes les institutions de la région à nous assurer que toutes les conditions pour le retour dans des conditions de sécurité et pour leur réinsertion dans la société qu'il a l'heure au Rwanda et pour qu'ils retrouvent un travail et toute leur dignité dans leur pays. Je vois que ce sont tous des jeunes et ils ont leur avenir à construire. Et leur avenir, il faut qu'ils le construisent dans leur pays et nous sommes en tant que Nations Unies à leur côté pour reconstruire leur futur, pour trouver un emploi qui soit constructif, et pour construire des familles dans la paix, dans la sécurité et la stabilité dans leur pays d'origine. Nous voulons encourager les populations du Rwanda, du Burundi, de la RDC, de toute la région à construire un futur qui soit basé sur la paix, la sécurité et la stabilité, mais pas la guerre et pas les conflits. Ensuite, M. Bicenté Mwamba, le représentant de la CIRGL qui était du voyage, c'est aussi au nom de son institution et du pays de la sous-région adressé aux ex-combattants, renforçant le message de l'envoyé spécial Saïd Dinit. Nous vous demandons de ne pas écouter beaucoup de rumeurs que la région est concernée, très concernée, parce que voyez, voilà la manière que vous êtes en train de vivre ici. Combien de temps vous pouvez rester ici ? Il y a beaucoup de difficultés. Il faut aider le gouvernement de la RDC à trouver la solution. Il faut aider la région, les Nations Unies, pour trouver une solution. Donc, évitez les rumeurs, acceptez ce que la région est en train de faire. Quelques représentants des FDLR en tour à tour pris la parole pour évoquer leurs difficultés dans le camp, mais aussi leurs aspirations de voir un dialogue s'instaurer avec les autorités de leur pays d'origine, le Rwanda. Une femme s'est exprimée au nom de ses consoeurs pour évoquer les questions d'approvisionnement en vivres et en médicaments du centre. Après avoir pris bonne note de toutes ses doléances, l'envoyé spécial a réitéré ses appels en faveur d'un rapatriement des ex-combattants FDLR au Rwanda, leur pays d'origine. Nous ferons de notre mieux pour aider ceux qui s'occupent d'eux pour les problèmes du quotidien. Mais encore, ce qui nous intéresse le plus, c'est de trouver une solution à long terme pour eux. La délégation s'est ensuite rendue auprès des responsables des FDLR, ayant eux aussi déposé les armes et qui se sont séparés des soldats. M. Dinit a réitéré une fois de plus devant ses responsables son ambition de les rapatrier dans leur pays, dans la dignité, avec toutes les conditions de sécurité nécessaires. Après deux heures d'entretien avec les FDLR et leurs responsables, la délégation conduite par M. Saïd Dinit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, et M. David Gressley, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU pour la RDC, a quitté le camp Baouma pour le retour sur Kinshasa. Mais avant le départ de l'aéroport de Kissangani, M. Saïd Dinit a tiré le bilan de son séjour en province orientale, en donnant des messages forts en direction de ses ex-combattants FDLR. La question des FDLR est une question centrale dans le cadre de la mise en œuvre de mon mandat en tant qu'envahie spéciale, mais c'est aussi une question fondamentale pour les Nations Unies et la MONUSCO, à savoir la question de la neutralisation des forces négatives, de toutes les forces négatives, y compris les FDLR. Vous savez qu'il y a une compagnie militaire qui a été lancée par les autorités de la RDC avec le soutien de la MONUSCO et nous souhaitons que cette coopération militaire reprenne le plus vite pour traiter cette question de façon aussi rapidement que possible. Entre-temps, ceux qui se sont rendus volontairement et qui ont remis leurs armes, nous les avons accueillis en tant que... Ils ont été accueillis par la RDC dans des camps de transit, comme vous l'avez dit, avec le soutien de la MONUSCO qui apporte son soutien en tant que faire se peut. Mais la vocation de ces gens-là, c'est de rentrer dans leur pays d'origine. C'est pour ça que nous sommes venus voir d'abord quelle est leur situation sur le terrain pour voir dans quelle mesure on peut, en tant que RDC, le pays yacht, mais aussi avec le soutien des Nations Unies, contribuer à améliorer autant que faire se peut leur situation dans le camp. Mais encore une fois, la décidation finale de cette population, c'est de retourner dans leur pays d'origine et nous voulions engager cette discussion avec eux pour voir quelles étaient leurs préoccupations, leurs défis par rapport à la question du rapatriement à leur pays d'origine à savoir le Rwanda. À propos du dialogue inter-ruandais souhaité par les FDLR, la réponse de M. Dinit est sans équivoque. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Écoutez, j'ai bien entendu cela, et ce n'est pas la première fois. Je l'ai lu dans de nombreuses correspondances des responsables des FDLR, mais comme vous le savez, la communauté internationale ne s'est jamais saisie de cela. La question du dialogue n'est pas à l'ordre du jour. La question qui est à l'ordre du jour, c'est la neutralisation des forces négatives d'un côté et le rapatriement de l'autre côté. Et nous voulons, en tant que comité international et des Nations Unies, nous assurer que toutes les conditions pour le retour dans des conditions de sécurité et de dignité soient faites et nous sommes prêts à jouer ce rôle. Évidemment, il y aurait peut-être quelques cas particuliers qui pourraient être traités autrement, mais pour l'essentiel, nous voulons encourager le maximum de ces ex-combattants et leurs familles de retourner dans leur pays d'origine. C'est pour ça que je suis venu voir sur le terrain et vous avez vu que j'ai échangé avec eux de façon très franche. Je leur ai dit très franchement qu'il y a des choses que nous pouvons faire et nous sommes prêts à le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et je crois qu'il faut engager une discussion sur cette base. C'était donc M. Saïd Djinit, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac en visite en RDC. Fin de ce magazine d'ONUMAG consacré presque exclusivement cette semaine à la visite de Saïd Djinit en RDC. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous d'actualité avec la Monusco. Sous-titrage ST' 501